Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème, d'un petit problème que nous avons pratiquement tous. C'est se faire envier, on aime se faire envier. Il y a un dicton qui dit, je sais que tout le monde le connaît déjà, il y a un dicton qui dit que mieux vous faire envie que pitié. C'est vrai, mais il y a beaucoup de personnes qui ont mal interprété ce dicton-là. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ça veut dire mieux vous... mieux vous arrêtez de paraître nécessiteux, se contenter de ce qu'on a, vivre paisiblement avec ce qu'on a, vivre heureux, garder la mine toujours bien, être bien dans sa peau avec ce qu'on a, ne pas faire pitié, ne pas faire la manche, ne pas avoir l'impression d'être nécessiteux. Mais on a mal orienté cette chose-là. Aujourd'hui, tout le monde veut se faire envier des autres, tout le monde veut attirer le regard des autres, tout le monde veut paraître supérieur. Moi, je ne mange pas si, moi, je suis moins comme ça, moi, j'ai atteint ce niveau-là, je ne veux pas si. Moi, en général, ce genre de personnes ont beaucoup de choses à se prouver à eux-mêmes. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas les gens, ceux qui font ces manies-là. Ils essaient de les frustrer, mais en réalité, c'est des gens qui ont beaucoup de choses à se prouver à eux-mêmes. Quand tu essaies d'attirer l'envie de quelqu'un sur toi, tu es en train de t'attirer peut-être des ennemis que tu ne sais pas. Je prends un exemple. Il y a des femmes aujourd'hui, quand quelque chose se passe bien dans leur vie, dans leur couple ou autre, « Eh, ma chérie, moi, là, non, mon chéri, ça va, mon chéri me fait ci, mon chéri me fait ça, il m'achète ci, il m'achète ça. » Mais la personne à qui tu parles, c'est vrai, c'est ta copine, c'est une bonne personne, tout ce que tu veux. Mais en chaque rétour, il y a le faux, en chaque rétour, il y a le mal, en chaque rétour, il y a le négatif. Et si la personne ne vit pas les choses que toi, tu es en train de vivre de façon agréable, qu'est-ce que tu crois que tu es en train d'attirer dans sa vie ? Qu'est-ce que tu crois ? Même si la personne t'aime comment, comment, mais il y a quelque chose dans cette personne-là qui va te déclencher. Tu dis « Hum, qu'est-ce qu'elle veut me dire ? » « Je suis moins que rien. » « Moi, je n'ai pas ci, moi, je n'ai pas ça. » On frousse des gens sans se rendre compte. On attise même de la jalousie sans se rendre compte. Après, c'est-à-dire, c'est les sorciers. Non, les choses-là sont toutes les trucs. Quand tu viens de dire à ta copine, quand tu viens de dire à ton ami que ma femme, elle est bonne, ma femme, elle est si, si, mon mari, il est si, mon mari, il est bien, mon mari, il fait des choses extraites pour moi, mon mari, il fait ci, il fait ça. Tu es en train de donner l'envie à la personne de venir prendre ce que tu as. Tu es en train d'inviter la personne à venir goûter, tu es venue voir ce que tu dis, est-ce que c'est la réalité ? Tu es en train de l'inviter. Donc, ne te donne pas qu'après, la personne tourne autour de ton chéri ou bien la personne tourne autour de ta femme. Parce que tu as attisé sa curiosité, tu as attisé son envie, la personne a envie de goûter. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu as donné l'envie à la personne de venir voir ce bien précieux que tu as. Donc, ne sois pas étonné quand les gens essaient de t'arracher de ce que tu as. Parce que tu t'exposes, parce que tu montres trop, parce que tu parles trop de ta vie. C'est chez toi seulement que tout va bien. C'est chez toi seulement que le Seigneur descend. Non, ce n'est pas bien. Essayez un peu d'être humble. C'est la meilleure solution d'être humble, de ne pas trop s'exposer, de ne pas trop exposer ce qu'on a, nos biens, tout ce qui se passe bien dans notre vie. Ce n'est pas tout le monde qui est content de ce qu'on a. Ce n'est pas tout le monde qui veut qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas tout le monde qui a envie que les choses se passent bien dans notre vie. Donc, quand tu fais la promotion de ta vie, tu fais la promotion de ce que tu as, tu fais la promotion. Aujourd'hui, quand on fait un panneau publicitaire, c'est pour que les gens viennent. C'est pour attirer la clientèle, c'est pour attirer le monde, c'est pour attirer les gens venus, c'est pour attirer les gens à venir voir le produit. Donc, si tu parles de ta vie, on considère que tu as un produit et que tout le monde doit goûter. Si tu exposes ta femme pour dire que tu as une belle femme, tu as une bonne femme, qui fait bien la cuisine, qui s'occupe bien de toi, qui prend soin de toi, de ta maison, tu es en train d'attiser d'autres personnes à venir voir ce dont elle est capable, à venir goûter la merveille que tu as à la maison. Donc, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné quand ces choses que tu fais, quand c'est ton vie, la promotion que tu fais de ta vie attise des personnes. Il faut t'attendre aussi à des personnes négatives, des personnes qui viennent pour détruire. Il faut t'attendre à ces personnes. Arrêtons de donner envie inutilement aux gens. Arrêtons de donner envie inutilement aux gens. Ça coûte quoi d'être humble? Ça coûte quoi de se rejouir personnellement de ce qu'on a? C'est vrai qu'on a toujours envie de partager certaines choses. Avec des gens, mais n'allons pas dans l'exagération parce que toute exagération nuit, toute exagération nuit. Tout ce qu'on fait, il y a le rêve qui revient vers nous. Donc, quand le rêve vient, soyons aptes de pouvoir les cimenter, soyons aptes de pouvoir les accepter et se mettre au-dessus de ça. Mais après, c'est nous, on se plaint, on se plaint encore, on va faire la promotion, on va faire le marketing de notre vie, raconter partout que ça va chez moi, ça va chez ici, et tout se passe bien. Et après, on est là, mes affaires sont toutes se gâtées, tout le monde a les yeux sur moi, mais on va avoir les yeux sur toi. C'est normal qu'on ait les yeux sur toi. Si tu ne sais pas garder ce que tu as, si tu ne sais pas garder, priver les choses qui se passent dans ta vie, mais on va avoir les yeux sur toi. C'est clair. Tu deviens un gossip, tout le monde a envie de te voir, c'est une news. Tu deviens une news, tout le monde a envie de voir, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, tout le monde, tu n'es plus un mystère, tu n'es plus un mystère, alors que tout être humain doit être un mystère. Tu dois avoir un truc mystérieux dans ta vie, tout le monde ne doit pas avoir accès facilement à tes choses, tout le monde ne doit pas savoir ce que tu fais. Tout le monde sait où tu vas, tout le monde sait ce que tu es, mais tu n'as rien d'autre à prouver. Tu n'as rien d'autre à prouver aux autres. Donc, voilà, c'est cette attitude-là, vraiment, essayons de revoir cette manie que nous avons pour pouvoir éviter beaucoup de choses au quotidien, beaucoup de choses dans notre route, dans notre chemin, pour aller de l'avant, pour la réussite. Chaque fois que tu attires des gens, tu attires aussi des personnes qui t'étirent en arrière. Donc, pour aller loin, en tout cas, maintenant, je t'aventure et puis essaie d'adopter une nouvelle attitude. Voilà.